Kongo Mikili Live Il va parler aussi de la politique actuelle ici à Kinshasa Et nous allons essayer un peu de brosser un tout petit peu ce qui s'est passé pendant cette période Nous, un mois, depuis que nous sommes au mois de décembre, pourquoi pas Il s'appelle Monsieur Joachim Mokwasa Il habite Suédois, ou la Suède pardon Il habite la Suède, donc c'est là où il réside Et il a en même temps un député provincial là-bas Donc vous comprenez qu'il a des responsabilités sur place Et nous avons pensé également le faire parler un tout petit peu de son rôle Qu'il joue de l'autre côté Bonjour le Président D'ailleurs il est aussi le Président du Congrès de l'île des Pes Qui a été tenu ici en 2010 Bonjour Monsieur le Président Bonjour Monsieur Carlos Nous savons que vous êtes aussi député provincial là-bas en Suède Pourriez-nous nous dire votre rôle, votre tâche, s'il faut parler dans ce sens-là ? Oui, je peux dire que je suis député provincial pour le compte du parti social-démocrate suédois Et je siège en tant que tel dans la commission de l'individu et famille Donc pour ceux qui connaissent la province où j'habite, je suis dans cette commission là-bas Donc je siège là-bas Individu et famille, comment on peut expliquer ça ? Individu et famille Individu et famille, c'est-à-dire la conception de la vie dans ce pays où j'habite Fait que l'homme est au centre de toutes les activités politiques L'homme constitue même la cause de la politique Si on fait la politique, c'est puisqu'on veut mettre l'homme au centre de toutes ces activités là C'est puisque l'homme a donc, pour rencontrer les besoins de l'individu Vous rencontrez les besoins de la famille Il y a beaucoup de besoins, un individu a beaucoup de besoins Et là, je peux vous rassurer que tout ce que nous faisons dans cette commission là C'est de voir, d'améliorer la qualité de la vie des citoyens Donc d'améliorer la qualité de la vie des citoyens Et voir aussi la situation sociale en fait des familles Les jeunes, s'ils sont en train de... Puisqu'il y a parfois des jeunes qui commencent à toucher à la drogue Il y a des jeunes qui, avec la drogue, commencent à devenir violents Et notre commission s'occupe de ça Puisque nous créons alors des centres pour la rééducation de ces jeunes Les encadrés Pour qu'ils ne puissent pas devenir violents dans la société Puisque c'est une société sans violence là-bas Une société sans violence Mais ici, bon, il y a encore la violence ici en RDC Et d'ailleurs, avec la rébellion qui se vise à l'Est Et tout est devenu compliqué Et d'ailleurs, il y a la négociation Je ne sais pas, est-ce que vous avez une lecture Tout à fait Le vote, s'il faut dire la vôtre Par rapport à votre parti socialiste Ou soit la partie IDP ici à Kinshasa En fait, bon, l'entendement de ce qui se passe à l'Est D'abord, ça fait très mal d'en parler Puisque quand on en parle parfois Je vois des gens qui en parlent avec beaucoup de légèreté C'est comme si les gens qui tombent, qui meurent là À l'Est du Congo Ce sont des animaux Ce sont des êtres humains Des Congolais Fils et filles de ce pays Et qui doivent être protégés Et moi, j'ai très mal d'en parler Pourquoi ? Puisque je constate que le peuple n'est pas protégé Et à l'Est, il y a une guerre On peut dire, puisque la guerre est toujours là Même si le M23 s'est retiré Mais il reste toujours dans les environs de la ville de Goma Selon mes informations Mais qu'il y a des négociations Bon, il y a des négociations avec ceux qui ont signé ces accords Les accords du 23 mars 2009 Que nous avons eu la chance de parcourir Et quand on parcourt quand même Ce genre d'accords signés Par les gouvernements de la République démocratique du Congo On peut quand même se demander Mais comment est-ce que les responsables A ces niveaux-là de la République Puissent mettre à poser une signature Sur des têtes documents On peut se poser des questions C'est vraiment inquiétant Si nous devons voir vraiment dans ces pays Ce genre de personnalités Vraiment qui prennent tout à la légère Parce qu'il s'agit de la vie Toute une nation Et autrefois j'avais suivi Monsieur Fayoulou qui avait dit Que le pays c'est sacré Il ne faut pas hypothéquer le pays Le pays appartient à 65 millions d'habitants Des Congolais qui habitent ici Il faut les consulter Si on va prendre quand même Signer de tels contrats Qui engagent toute une nation Qui engagent tout un pays Les parlements n'étaient pas engagés Il n'y a pas eu débat au parlement Donc ça s'est fait comme ça On a engagé tout un pays Et en tout cas le contenu De ces accords-là M'ont beaucoup étonné Et que surtout Que les autorités de ces pays Aient à poser leur signature Sur un tel document J'étais vraiment scandalisé Donc c'est ça mon entendement Maintenant c'est M23 Puisque là vous êtes en train De parler de CNDP Maintenant c'est M23 Il y a de la négociation Au niveau de Kampala Nous avons vu les politiciens Y participer Soit de la majorité Quelques-uns De l'opposition Entre guillemets Je ne sais pas Quelle est votre lecture Puisque j'ai vu un groupe Des parlementaires de l'opposition Ici à Kinshasa Ils ont dit que non Ils ne seront pas là-bas Puisqu'ils ne sont pas concernés Et comment vous pensez D'abord par rapport à l'Eurifi Et deuxièmement Comment vous trouvez Cette négociation Est-ce que cette démarche-là Qu'a déjà commencé le gouvernement Avec la rébellion Vous pensez que ça va aboutir A quelque chose de bien Non Nous devons ici rappeler Que les CNDP Qui avaient signé les accords Avec les gouvernements De ce moment-là De ce temps-là Avaient signé des accords Le 23 mars 2009 C'était CNDP Et Après Les revendications Ont été prises en compte On les a intégrées Dans les institutions De la République Je crois que ça Vous les savez On les a intégrées Dans les institutions De la République Ils sont partout Dans toutes les institutions Ici Et Tout d'un coup Alors qu'ils sont intégrés Dans les institutions Donc on constate Qu'il y a une nouvelle guerre Qui s'éclate Avec Les mêmes structures Mais on a tout simplement Changé Les noms Les noms De la date A laquelle Les accords ont été signés Donc M23 Donc mars 23 C'est cela Donc Mais pour nous Pour l'opposition Donc l'opposition en général Et si que mon parti Et de pèse Comment est-ce que nous pouvons Aller participer A des négociations Dont nous ne maîtrisons pas Puisque de le départ Les accords ont été signés Et nous n'avons pas été présents Mais pourquoi maintenant Nous allons aller Nous allons négocier quoi ? Puisque Ceux qui réclament Les M23 Réclament La révaluation Des clauses Qui sont contenues Dans ces Dans ces Dans ces Dans ces accords-là Que l'autre parti Qui était Qui avait signé N'a pas rencontré N'a pas satisfait Bon L'opposition N'avait pas été invitée Pour examiner Ces accords-là Et maintenant Que les choses Sont en train De tourner Autrement On invite l'opposition Je pense que Ce n'est pas de cette manière-là Qu'il fallait faire les choses Alors s'il fallait A ce moment-là Que l'opposition participe Et bien on convoque Toute la classe politique Et on dit Voilà Ce que nous avons dit C'est ceci Nous avons fait ça Nous avons fait ça Comment est-ce que Nous pouvons maintenant sortir De ces erreurs Puisque c'est des erreurs Graves Si vous lisez Les accords-là C'est quand même Très grave Ce qui se trouve Dans ces accords-là Alors je ne pense pas Que l'opposition Qui est à mon avis Responsable Puisse participer A des accords Auxquels Elle n'était pas associée De le départ Alors On parle de négociation Mais on va négocier De quoi ? C'est ça L'opposition N'ayant pas pris part A ces accords Donc je ne vois pas Ce qu'on va négocier Je crois qu'il faut Laisser Que ceux qui avaient signé Ces accords Puissent Résoudre les problèmes Vous pensez Qu'il n'y aura pas Des résultats escomptés Par ce qu'ils sont En train de faire Actuellement Là-bas à Kampala À Nougande Non je ne pense pas Et puis il y a un autre aspect Qu'il faut voir C'est que On ne maîtrise pas D'abord tout ça On a vu les accords On a lu les accords On comprend Mais on ne maîtrise pas Les dessous de la carte Puisque ces gens Ont été intégrés Quand même Dans les institutions De la République Mais pourquoi maintenant Il y a la guerre ? Pourquoi ? Donc c'est une guerre A mon avis Je ne sais pas Si ce n'est pas Être vrai ou ne pas Être vrai Mais monter de toutes pièces Peut-être Pour distraire Les peuples congolais Pour qu'on oublie La vérité des urnes Ça peut être aussi Dans ce sens-là Puisqu'on se demande Maintenant Que le SNDP A été intégré Dans les institutions Pourquoi est-ce que Le M23 apparaît Tout d'un coup ? Pourquoi ? Donc moi je pense Que c'est une guerre Qui... Et puis Les organisations internationales L'ONU Précisent Que c'est Les Rwanda Qui agressent La République démocratique Du Congo Et dès le début Les autorités Congolaises Disaient Non C'est une rébellion Extérieure Sans citer Sans dire Quel extérieur De quel pays Puisque l'extérieur Comment ça devient De quel pays Mais vous ne pouvez pas Dire qu'est extérieur Alors vous ne savez pas Quel pays vous agresse Alors vous n'êtes pas Vous n'êtes pas organisé Ou bien vous savez Mais vous ne voulez pas dire Donc un gouvernement responsable Deux pointés du doigt Quand on tue les citoyens Quand les femmes sont violées Quand les enfants mèrent Quand le peuple est jeté dans la rue Le peuple doit pouvoir dire Nous sommes agressés par tel pays Et lui déclarer la guerre Les négociations viennent après la guerre Puisqu'on a tué votre peuple Mais vous, vous allez négocier Vous allez négocier quoi ? Répondez Quand c'est militaire Vous répondez par la voie militaire Quand c'est diplomatique Vous répondez par la voie diplomatique Et c'est comme ça Mais nous constatons Que ce n'est pas le cas Nous Le terrain est libre Ils entrent comme Comme ils veulent Ils sont sortis aussi Comme ils veulent Et de manière Ils sont entrés facilement Ils sont répartis aussi facilement Vraiment C'est un peu étonnant quand même Si j'ai bien compris Par part de vos analyses C'est comme si c'est une guerre Montée de toutes pièces Juste pour distraire La population Pour que La vérité des Irnes Ne puisse pas être dévoilée En Kiesau Je pense que c'est A mon avis Je pense que c'est dans ce sens là Puisque Lorsque nous regardons en face Nous trouvons que Les SNDP Sont membres Sont partie prenante De la majorité Présidentielle aujourd'hui Mais alors Maintenant la guerre On avait satisfait A l'ère A l'ère d'oléance Donc on avait satisfait A ceux qui s'étaient entendus Ils ont signé C'est pourquoi On les a intégrés Là où ils voulaient être Bah alors Aujourd'hui Quelle est la motivation Alors Donc nous considérons Peut-être Que c'est une Façon de distraire Le peuple congolais Pour que La vérité des Irnes Ne puisse être Reléguée En ce qu'on plan Donc moi Je pense que C'est là La stratégie De ceux qui Vèrent diriger Ces pays Par défi Nous avons également Constaté que Il y a aussi Des chefs rebelles Qui ont été Aménés à ces pays Parmi lesquels Il y a Martin Gunciolo Qui est acquitté Donc c'est-à-dire On n'a rien retrouvé De ceux qu'on avait Acquisés Il est acquitté Quand même Je ne sais pas Quelle est la lecture Que vous faites Par rapport à ça Bon en tout cas Étant donné Que la CPI A eu tous les éléments A sa disposition Pour Les jugements De notre compatriote Là Et que la CPI Soit arrivée A la quitter Donc Je ne peux pas Je ne peux pas dire Je ne peux pas Je ne sais pas Je ne suis pas La CPI Parce que la CPI A des Des juristes Des magistrats Des gens qui mènent L'enquête Ainsi de suite Si la CPI L'a acquitté Ca peut être vrai Qu'il n'est pas responsable Je pense que Vous avez peut-être Euer les temps Depuis que vous êtes A Kinshasa Nous savons que C'est à peine Que vous êtes là déjà Vous avez eu Quand même l'occasion De suivre Les discours à la nation De président Kabila Je ne sais pas Quelle analyse faites-vous Par rapport à tout ce Qu'il a En grande ligne Par rapport à tout ce Qu'il a essayé Un peu de parler A la nation J'ai retenu deux choses J'ai retenu deux choses De ce qu'il a dit La première C'est Qu'il a pointé Du doigt Les Rwandais Pour la première fois Qu'on est agressé Par les Rwandais La deuxième Il demande Au dialogue Il demande Il demande A ce qu'il y ait dialogue Entre toutes les forces Vives de la nation Entendu L'opposition La société civile Ainsi de suite Qu'il y ait dialogue Il a demandé aussi A ce que Que les gènes Puissent se mobiliser Massivement Pour s'enrôler Dans l'armée C'est ce que j'ai Retenu Le point Le plus important Bon J'ai dit tout simplement Que Il y a longtemps Que Les experts de l'ONU Ont pointé du doigt Les Rwandais Comme étant Les pays agresseurs Et l'Ouganda Longtemps Il y a eu Des documents Des documents Des rapports Des experts Ils n'ont jamais Voulu accepter Et les porte-parole Le ministre De l'information Est passé Il passe très vite Pour répondre A des choses Comme ça Il a dit Non Nous ne sommes pas Agressés par le Rwanda Mais c'est une rébellion Extérieure Mais c'est le même Gouvernement Qui aujourd'hui Dit maintenant Que nous sommes Agressés par le Rwanda Mais si vous êtes Agressés par le Rwanda Mais est-ce que vous allez Au Rwanda Pour négocier Avec ceux qui vous Ceux qui vous Agressent C'est ça qui est Étonnant Est-ce que vous allez Et puis il faut voir L'ambiance Qu'il y a Quand on est Tenté de négocier On les voit sourire On les voit détendus C'est comme si On ne tue pas les gens C'est comme si On n'a pas tué Les êtres humains C'est vraiment C'est écœurant C'est vraiment C'est très très malheureux Moi je trouve ça Quand les vies Des citoyens Sont exposées De cette manière là Et je pense que La guerre De l'Est A ses Réalités La population De l'Est Qui vit Au quotidien Ces violences C'est de quoi Il est question Et nous Nous savons De quoi il est question Et que Nous dénonçons cela Et nous demandons A ce que La cause De cette guerre là C'est M. Kabila Et nous avons dit Que si La vérité Des urnes Est établie Et que M. Etienne Tisséke Duwamulumba Qui était réellement Élu Par le peuple Congolais Dans son ensemble Accède à ses fonctions De président De la république Vous verrez Que cette guerre Va se terminer D'elle même Il n'y aura plus de guerre D'ailleurs il y a une question Qui me vient là en tête Nous avons parlé À un moment donné Avec vous Même avec Le président Tisséke Il a parlé De l'impérium Impérium Ça fait maintenant Plusieurs mois Plus de 6 mois Qu'il parle De l'impérium Quel bilan Faites nous De l'impérium Oui Avant de répondre Sur la question Sur l'impérium Je voudrais Revenir Parce que je crois Il y a un élément Que je n'ai pas pu Vous avez parlé Des discours À la nation Par M. Kabila Et moi je dirais Tout simplement Qu'il avait demandé À la mobilisation Totale Donc il a demandé À la population De se mobiliser À la jeunesse De se mobiliser Mais Est-ce qu'il y a eu Immobilisation d'abord Puisque ce n'est pas La première fois Qu'il a demandé Il n'y a pas eu Immobilisation Il a demandé encore La deuxième fois Il n'y a pas eu Immobilisation Est-ce qu'il se pose Des questions Pourquoi est-ce que Le peuple ne se mobilise pas Voilà Est-ce qu'il se pose Cette question Et c'est là On revient maintenant À l'impérium Et à la vérité des urnes Puisque le peuple Ne se retrouve pas Derrière lui C'est simple On ne peut pas Mobiliser un peuple Qui n'a pas Donné sa voix Pour que M. Kabila Puisse être président De la République Il ne l'a pas fait Et c'est pourquoi Il ne se mobilise pas C'est tout à fait simple Et ça va être Extrêmement difficile Pour gouverner Ce pays Dans ces conditions D'aujourd'hui Puisque le peuple Le peuple n'est pas N'accompagne pas Les institutions Le peuple ne se retrouve pas Derrière ces institutions Et ça va être difficile De les diriger Alors c'est pourquoi Nous disons Qu'on dirige le pays Par défi Par la force des armes Alors donc La mobilisation Il n'y en aura pas Les gens ne se mobilisent pas En ce que je sache Les gens ne veulent pas Se mobiliser Et ils savent Pourquoi les gens Ne veulent pas se mobiliser Ils savent Ils le savent très bien Dans le bilan De l'impérium Oui Il y a plus de 6 mois Depuis que Le même discours Est venu Est revenu Donc Oui L'impérium Et beaucoup de gens Parlent de l'impérium L'impérium Va venir Nous sommes convaincus Nous Que Messie Tshisekedi A été élu Le 28 novembre 2011 Comme président de la République Et Toutes les organisations Internationales J'ai fait Beaucoup de visites A l'Union Européenne On nous dit Que c'est Tshisekedi Qui a gagné des élections Mais Et ils ne peuvent pas Imposer cela aux Congolais Ils demandent aux Congolais Eux-mêmes De se prendre en charge Mais Ils savent Que C'est Tshisekedi Qui a gagné l'élection Et ils l'ont dit Ils nous disent ça Et si vous lisez Les Les rapports De De la mission D'observation De l'Union Européenne C'est détaillé Comment la fraude Était organisée Détaillé dans les rapports De l'Union Européenne Détaillé comment la fraude Était organisée Comment les médias Était confisqué Comment la campagne Électorale Était Mono Alors Donc tout était clair Puisque lorsque la mission Vient pour observer Les élections On n'observe pas seulement Les jours de l'élection On observe avant Et pendant Et après On a vu comment On a chassé Ces observateurs Au centre de compilation Ici à Kinshasa Et ils se sont pleins Ils ont dit ça On a vu comment On a laissé Les PV Des élections Dehors Sous la pluie Siamant Pour détruire Donc Les prêves C'est clair Donc Il n'y a pas de doute Tout le monde sait Tout le monde sait Tout le monde sait Le monde entier sait Que Le président qui a été élu C'est Tissé Kedi Et que Puisqu'il a été élu Il va avoir L'effectivité de son pouvoir Les jours Et les temps Ne sont pas connus C'est comme quand Il viendra Jésus-Christ Donc Les jours C'est pas C'est pas C'est pas Connu Mais il aura L'impérium Pour diriger ce pays Et rencontrer La joie De tous ceux Qui l'ont élu Et vous verrez Comment est-ce que Les Congolais Vont maintenant Montrer Leur Leur Joie Pendant On parle même D'une ou deux semaines Trois semaines Que la joie La fête va continuer Pendant deux semaines Pourquoi ? Puisque Le peuple va se retrouver Derrière celui Qu'ils ont élu Et je conseille Que nous puissions Voir ça comme culture Que lorsqu'on n'a pas Gagné une élection Qu'on puisse Qu'on puisse Entrer dans l'opposition Et que les autres dirigent Et qu'en tant qu'opposants Vous puissiez aussi Constater les failles De la nouvelle équipe Et Vous présenter prochainement Parce que la politique C'est une école On apprend On peut diriger Et commettre des erreurs Mais on peut échouer Et puis aller dans l'opposition Apprendre aussi Et revenir aux affaires Donc c'est une culture Que nous devons avoir Que nous devons avoir Mais Ce que je constate C'est que Le langage qui est pris C'est-à-dire Je vois que Ce sont des gens Qui sont là Ils se parlent Ils se parlent Ils pensent Qu'ils trompent le peuple Mais ils ne trompent pas le peuple C'est ça On dit toujours Que non C'est la jeune démocratie Comprenez Non mais le peuple Est conscient De ce qui s'est passé Et aussi longtemps Que cela Sa volonté Ne sera pas respectée Ça sera compliqué De diriger ce pays Par ces mots Que nous pensons Nous avons presque vidé Tout ce qui se passe Ici à Kinshasa Ou l'actualité Ici à Kinshasa Nous pouvons peut-être Vous donner un mot Pour clôturer Notre interview Que pourriez-vous dire Par rapport A tout ce que nous devons dire Et puis s'il y a un mot spécial Par rapport à notre interview Le mot de la fin C'est que Je remercie Toujours félicite Le président Kishe Kedi Omolumba Pour son courage Pour son combat Il a mené Ces combats Depuis plus de 30 ans Pour que Les peuples congolais Pour la dignité De ces peuples Pour que ces peuples Puissent Être considérés Dans Dans le monde Comme étant un peuple digne Parce que Notre dignité En tant que congolais Est bafouée Nous sommes humiliés Humiliés Comme ça n'a jamais arrivé Au peuple congolais Le peuple congolais Est humilié Partout où nous sommes Nous sommes la richesse De tout le monde Les Rwandais Nous ont même Taxé De bemwe C'est-à-dire que Les congolais Semaient la bière Les femmes Et la musique Et là vous comprenez Aussi pourquoi La musique Est interdite En Occident Par la diaspora congolaise Puisqu'il a été Aussi Considéré Comme étant L'instrument L'instrument Le somnifère Du peuple Pendant que Le pays Est en train De se mourir Donc Ces combats Pour la dignité Du peuple Va continuer Pour jusqu'au moment Que leur dignité Va être établie Et que le pays Puisse revenir En mai Des fils Et filles De ce pays Qui se sont battus Pour que Qu'ils aient Une vie meilleure Puisque Le pays Est riche Mais les richesses De ce pays Sont transportées Ailleurs Alors Nous félicitons Le président Élu Monsieur Etienne Tisekedi Nous sommes Derrière lui Pour que La vérité Des yeux Ne puisse éclater Et que L'imperium Puisse être A sa disposition Pour qu'il puisse Diriger ce pays Et avec Tout le monde Non J'ai dit Avec tout le monde Nous n'allons pas Faire les chasses A la sorcière Nous allons Travailler avec tout le monde Pour l'intérêt Supérieur De la nation Donc en politique Il n'y a pas de vengeance Mais on peut collaborer Pour que tout le monde Puisse se retrouver Mais tout ce que nous demandons C'est que Ceux qui n'ont pas Gagné des élections Puissent s'incliner Entrer dans l'opposition Et travailler Puisque nous Nous avons ouvert les portes Nous allons travailler Avec tout le monde Pour l'intérêt supérieur Du peuple congolais Et de la nation Congolaise Pour que le Congo Aie des frontières Solides Pour que le Congo Aie une armée nationale Républicaine L'armée républicaine Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Tous les fils Et toutes les filles Du Congo Font partie De cette armée Il ne faut pas Que ce soit Une armée Mono-ethnique Sinon Ce n'est pas républicain Nous voulons avoir Une armée Forte Qui va sécuriser Les citoyens Et leurs biens Qui va s'éveiller Et sécuriser Nos frontières Pour que cette humiliation Puisse un jour Se terminer Et j'en profite Pour souhaiter Bon anniversaire Au président Etienne Tissé Kedi Et je vous remercie Merci beaucoup Nous voulons un Congo Fort Qui sera encore fort Dans ses frontières C'est par ces mots Que nous disons Encore une fois Merci au président Joachim D'avoir accepté Notre interview Et surtout D'avoir disponibilisé De son temps Pour nous accepter Et surtout Accepter à ceux Qui puissent Parler aussi Pour vous S'il faut le dire Dans les cas De la diaspora Merci Chers internautes Nous sommes très heureux Très contents Que vous étiez nombreux A suivre Cette interview Et nous vous disons Encore une fois Des plus Santé de faire à vous A la prochaine Numéro Nous vous disons Santé de faire à vous Encore une fois Une fois Merci Sous-titrage Société Radio-Canada